Sur un Amiga 1200, comparaison sous Imagine 3D du PeerStorm avec un Raspberry 3B et une carte CM4. J'exécute Imagine 3D. Je vais chercher un premier projet. Bien sûr, j'ai utilisé exactement les mêmes projets avec les deux cartes. Le premier projet est un vaisseau Lego et la Lune. Je charge le rendu. Je vais le rendre en Skyline. Il n'y a qu'une image que j'efface. Et je lance le rendu. J'ai synchronisé les deux rendus sur la CM4 et le Pi 3B. Même si le Pi 3B a débuté l'affichage avant, la CM4 le rattrape et le dépasse. 15 secondes pour la CM4 et 17 secondes pour le Pi 3B. Sur ce type de rendu, le gain n'est pas énorme. Quoique 2 secondes sur une image, si l'on fait une animation, cela finit par compter. 15 secondes sur la CM4. 17 secondes sur le Pi 3B. Voici l'image générée. En 600 x 800. J'ai chargé le second projet et je lance le rendu. Pour ce rendu, je le fais en raytracing. Avec une résolution de 1024 x 768 et en 24 bits. La CM4 a débuté le rendu. Puis le Pi 3B. J'accélère la vidéo. Vous comprendrez pourquoi. Ce projet est le système solaire. Mais je ne fais le rendu que de la Terre et de la Lune. Le rendu se fait en 24 bits, mais avec 3 fichiers, un pour chaque couleur. La plus rapide va bientôt terminer. La carte CM4 a fini le rendu en 7 minutes et 18 secondes. Le Pi 3B a juste dépassé la moitié du rendu. Je réaccélère la vidéo. Le Pi 3B a enfin fini. en 11 minutes et 25 secondes. Donc 7 minutes et 18 secondes pour la CM4. Et 11 minutes 25 pour le Pi 3B. La carte CM4 permet de gagner pas mal de temps tout de même. Je vais passer sous Perfect Paint pour assembler les fichiers générés. J'ai déjà fait quelques vidéos avec ce logiciel. J'en mets en fiche. Je charge donc les fichiers. Il faut choisir RAW. Il faut choisir Sculpt RGB. Ne pas oublier de mettre la bonne taille de l'image. 1024. 768. 0 pour le header. Et je me mets dans le bon répertoire de génération. Bien charger le fichier rouge. Le vert. Et le bleu. Si on se trompe dans les fichiers, cela donne forcément un résultat pas correct. Voilà l'image reconstituée. Elle est affichée à 50% ici. Je vais sauver l'image. Je vais sauver l'image. Je la sauve en IFF 24 bits. Je mets simplement IFF comme extension. ILBM est déjà coché. Et 24 bits compressés de choisi. Je sauve. C'est fait. Et je vais la sauver en JPEG. J'utiliserai cette image en fin de vidéo. Là, je mets JPEG comme extension. Comme cela, le PC pour le montage n'aura pas de problème. Je coche JPEG. Et je choisis la qualité que je mets à 90. Et OK. Et c'est sauvé. C'est tout pour PerfectPaint. Je peux quitter. Juste pour le plaisir, je vais afficher cette image sur l'Amiga. J'utilise Peekshow pour voir les images sur mon Amiga. J'affiche l'IFF 24 bits. La voici. J'affiche la JPEG. Je passe de l'une à l'autre. Et il n'y a pas de différence. Juste la taille du fichier. Voici l'image finale. C'était une comparaison sur un Amiga 1200 des cartes Pi 3B et CM4 pour le Peertom 32.